Bonjour à tous et bienvenue dans une édition spéciale de notre podcast aujourd'hui, car nous accueillons Delphine Cléraud et Christophe Caron, qui sont deux spécialistes reconnus dans l'élevage et la compétition des chiens, notamment de traîneau, et dans leur complémentation pour la compétition. Et on va aborder ces sujets aussi en présence de Michael Gundil. En tout cas, merci à tous d'être venus. Bonjour. 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 On aimerait bien avoir une petite présentation et de vous, et de ce que vous faites, que nos auditeurs, qui font plus de la musculation, comprennent un peu le type de sport que vous faites faire aux chiens, et vous êtes structuré en... Comment ça se passe ? C'est une société qui fait des activités de sport de traîneau, et puis qui participe aussi à des compétitions sportives depuis quelques années, en fonction des possibilités. Donc on a un groupe d'une petite centaine de chiens, avec différentes races, et en particulier des races qui sont orientées sport, c'est-à-dire Alaskan Husky et Euroun. On a aussi des Huskis de Sibérie, qui sont les chiens que le public imagine, les chiens gris, tout poilus, aux yeux bleus. Quand on parle traîneau, très souvent les gens imaginent le Huskis de Sibérie. Aujourd'hui, si on veut partager du sport avec son chien, je ne dis pas, ce n'est pas le chien qu'il faut. On peut faire du sport avec le Huskis de Sibérie, mais ce n'est pas le plus performant. Et du coup, vous êtes localisé où ? En fait, vous proposez aussi des activités pour les gens, c'est ça ? Oui, du coup, nous, on est basé en Savoie, en Haute-Maurienne-Vanoise, près de Soie. Et c'est vrai qu'on propose ces activités-là, et puis d'apprendre aussi à partager ce type d'effort-là avec le chien. C'est vrai que ce qui est très intéressant, c'est justement d'avoir cette variété de typologie de chien qui permet d'avoir différents niveaux aussi. Ça, c'est le volet professionnel, mais il y a le volet personnel plaisir. En fait, on essaie de développer des choses en lien avec, bien sûr, le bien-être animal, parce que c'est aussi notre principal souci. Ce n'est pas tout de faire la performance. La performance, on se rend compte aujourd'hui, avec nos collègues et confrères, que finalement, on peut faire la performance avec des animaux, mais en respectant leur bien-être, ce n'est pas toujours si simple que ça. Donc, nous, on essaie justement d'essayer de comprendre comment ils fonctionnent, ces chers-là, ces animaux-là, pour essayer de rester dans le bien-être. Et c'est vrai que c'est un peu notre cheval de bataille. On ne cherche pas forcément à être premier sur les compétitions. On ne cherche pas forcément, par exemple sur nos saisons, on cherche, quand des fois, on dit, on fait des saisons qui sont quand même compliquées, qui sont longues, qui sont intenses. Oui, mais à côté de ça, on se donne des moyens, on donne des moyens à nos animaux, à nos athlètes, pour qu'ils puissent le faire. Pour ça, il faut bien les comprendre. Et c'est ça qu'on essaie de faire. Alors, en permanence, on travaille sur des thèses. Là, nous, finalement, on est complémentaires. Delphine, qui est donc vétérinaire spécialisé en chien de sport, qui a travaillé sur les plus grandes courses pendant une dizaine d'années, moi, qui suis spécialisée en coaching et qui ai d'autres diplômes d'État en profession sportif, on essaie, bien évidemment, de mettre tout notre savoir et toute notre expérience au profit et au bien-être de nos chiens et à leur performance. C'est pour ça qu'on dit aussi qu'on a une école de la performance et de l'optimisation. Parce qu'on fait attention à tout, on travaille sur des thèses différentes. C'est vrai que ça nous intéresse. On ne serait pas forcément obligé, aujourd'hui, de complémenter nos chiens de cette façon-là si demain, on décidait, par exemple, peut-être d'être un peu moins dans le bien-être et un peu plus dans la limite de ce que nos chiens peuvent faire ou de se limiter à certaines choses, etc. C'est une logique de complémentation long terme pour la longévité, finalement, la bonne santé, plus que... On est très heureux d'avoir dans nos chiens des chiens de plus de 10 ans qui continuent à courir, qui continuent à faire nos saisons parce que les chiens, justement, ils sont encore en très bonne santé parce que, justement, tout au long de leur vie, on a fait attention à eux, pas forcément les limitant dans leurs efforts du jour au quotidien, mais dans leur alimentation, dans leur bien-être, dans leurs états, etc. Là, on vient d'acquérir un laser, justement, pour faire des soins sur les chiens, etc. On a un bassin de nage pour faire de la récupération. Et c'est ça qui est important. C'est ce qui nous fait, entre guillemets, prendre nos plaisirs à faire notre métier. Bien sûr. En fait, on trouvait ça intéressant, justement, d'avoir parmi nos consommateurs des qualités parce qu'on a une approche sur l'alimentation humaine qui est quand même assez détaillée. J'imagine que c'est le cas pour le chien, mais on a beaucoup de personnes qui nous posent typiquement le genre de question « Est-ce que je peux donner des compléments alimentaires à mon chien ou pas ? » Et on n'a pas dans l'inconscience collectif « Est-ce que ceci est bon ? Ce complément est bon ? Pas bon pour le chien ? » Et finalement, est-ce que, plus que la race, finalement, les compléments alimentaires pour homme peuvent-ils aller pour le chien et ont-ils les mêmes effets sur le chien que sur l'homme ? C'est ça qui est assez intéressant. Et je pense qu'on va pouvoir un peu développer ça, notamment sur la partie chien sportif, du coup, qui, contrairement peut-être aux petits chihuahuas qui restent à la maison, qui doivent avoir une complémentation basée sur un régime alimentaire spécifique et potentiellement des compléments pour avoir des meilleures performances, comme on le voit sur des sports comme le bodybuilding. Et ce qui nous intéresse, c'est un peu de connaître et la complémentation autour de l'entraînement, parce que c'est ce qu'on fait aussi, nous, beaucoup sur la partie bodybuilding sportif, en général, on a une complémentation autour de l'entraînement, mais il y a aussi une complémentation qui est dans une visée plus long terme, dans une optique un peu de bien-être, longévité et préventive. Donc, est-ce qu'on retrouve plus ou moins la même type de pensée chez le chien ? Est-ce qu'on applique, en fait, cette pensée chez le chien ou est-ce que c'est encore complètement différent ? Voilà, c'est ça un peu qui nous intéresse. Et je pense que l'objectif de cette discussion, c'est de se dire, est-ce qu'on peut comparer finalement qu'est-ce que va prendre l'homme et le chien ? Est-ce que c'est semblable ou est-ce que c'est différent ? Est-ce qu'il y a des choses auxquelles il faut faire attention ? C'est quand même les questions qu'on a. Typiquement, est-ce que je peux donner du collagène à mon chien parce que j'ai l'impression qu'il n'est pas très bien, il a un peu mal aux articulations, plutôt que de lui donner des anti-inflammatoires qui me sont recommandés ? C'est aussi ce genre de questions, je ne vais pas dire santé, mais bien-être ou préventive qui est aussi intéressante pour nous. Il y a beaucoup à discuter, mais est-ce qu'on peut parler peut-être dans un premier temps de la complémentation pour la saison d'entraînement ? Parce que la saison a commencé mi-décembre et vous nous aviez dit que l'entraînement des chiens commence dès septembre. Donc, il y a quand même 3-4 mois d'avance sur la préparation physique, si je comprends bien. Oui, tout à fait, qu'il y a à la fois une préparation physique et puis une préparation aussi mentale et puis à l'apprentissage de l'exercice un peu spécifique. C'est vrai qu'au début de la reprise de la saison, l'activité est encore relativement faible. En septembre, on parle de distances qui sont assez courtes. Par contre, on essaye d'avoir une prise de masse musculaire qui commence le plus rapidement possible puisque notre objectif, c'est d'arriver en décembre avec des chiens qui vont être capables de faire des distances moyennes de 200 km par semaine, c'est-à-dire 40 km par jour. Et ça, de mi-décembre à mi-avril. C'est quand même assez particulier. C'est l'activité professionnelle vraiment qui nous demande ça, qui est un petit peu différente des objectifs de certains compétiteurs qui vont vraiment avoir des pics de forme à atteindre à certains moments. On a quand même un besoin d'avoir une activité qui est qualitatif et soutenue dans le temps. Donc, on a pour ça et je pense que la nutrition canine s'est beaucoup basée à la base sur l'alimentation complète adaptée aux chiens sportifs. Donc, la plupart des études, finalement, parlent assez peu de supplémentation. On en avait discuté justement au téléphone et c'est vrai qu'il y a finalement relativement peu d'études sur la supplémentation du chien actuellement. Par contre, il est certain que les quelques études qui se sont intéressées justement aux apports un petit peu spécifiques sur le chien, en particulier sur le chien de traîneau, ont montré des impacts qui, pour certains produits, peuvent être bénéfiques sur la performance. Donc, nous, on utilise à la base pas mal d'acides aminés dès le BCAA, dès le début de l'entraînement. Il faudra commencer assez tôt dans la saison et par contre, au départ de la saison, on utilisera assez peu d'autres suppléments à part les BCAA en début de saison. Début de l'entraînement, donc septembre, on part plus ou moins sur presque exclusivement des acides aminés ? Oui, pratiquement en septembre, c'est BCAA dès le début de l'entraînement. Après, pour certains chiens, on a aussi utilisé la chondroitine. D'accord. Plus sur les individus qui présentent des fragilités particulières ou sur les chiens qui commencent à être un petit peu plus vieillissants. À partir de 5 ans, on va faire des cures de chondroitine. Voilà, en parallèle. C'est la chondroitine pour les articulations. Du coup, c'est exactement pour les articulations que chez nous. Et du collagène, vous en donnez ou pas ? Alors, du collagène, nous, on n'en a pas utilisé cette année. Par contre, il y a des études qui démontrent qu'il peut y avoir un intérêt à utiliser du collagène sur les chiens. Même si actuellement, alors j'avoue que je n'ai pas encore de preuves de supériorité par rapport à chondroitine ou du collagène. Voilà. En fait, comment ça se passe dans l'alimentation ? Nous, ce qu'on voit beaucoup chez l'homme, c'est que comme on a une alimentation qui est beaucoup plus axée sur de la viande pure avec moins de gras, on va consommer du filet, etc., moins de peau. Ou moins de viande tout court. Ou moins de viande tout court ou moins de cartilage. Finalement, la complémentation sur la partie collagène, elle s'avère efficace parce que c'est quelque chose, c'est des apports qui diminuent finalement. Comment ça se passe sur le chien ? Est-ce que vous leur passez des os ? Il y a une alimentation qui est basée un peu là-dessus aussi ? Alors, c'est vrai que nous, on utilise une alimentation mixte, c'est-à-dire une partie industrielle avec un aliment sec de type croquette performance. qui est relativement gras parce qu'on va être sur un aliment qui a 30% de matière grasse. C'est quand même une quantité de matière grasse qui est très importante. Mais il faut savoir que l'endurance chez le chien est vraiment essentiellement axée sur l'oxydation des lipides. Donc, les aliments de performance, quand on parle d'aliments de performance sur le chien, très souvent, c'est hyperlipidique et avec des taux de protéines qui sont quand même relativement élevés. Donc là, on est sur un aliment qui est à 30% de protéines, en tout cas, affichage, étiquette. Bon, après, on a toujours des origines de sources protéiques qui, dans l'alimentation industrielle, ce n'est pas forcément si facile que ça à évaluer en termes qualitatifs. D'où le fait qu'assez précocement, on rajoute quand même et on supplémente quand même aussi avec des BCA et en particulier en les utilisant plutôt en dehors des repas complets, c'est-à-dire on va les utiliser juste après l'effort, pendant la phase de récupération. En collation, en post-training, comme on dirait. Oui, exactement. La source de protéines des croquettes, c'est quoi ? Alors, en théorie, ça dépend de la marque. Le problème, c'est ça, c'est que c'est protéines de poulet, mais protéines de volaille déshydratées, ça ne veut tout dire et rien dire. C'est-à-dire que malheureusement, sur l'étiquette aujourd'hui, pour évaluer la qualité des protéines utilisées, on est quand même bien en difficulté. Il faut dire ce qu'il y a. Et finalement, en tant que vétérinaire, ce qu'on dit, c'est regarder la quantité de sel. Déjà, ça vous donnera une idée de la digestibilité et regarder l'état des sels, ça vous donnera aussi une idée de si vous avez une grosse fermentation ou pas. Ce qui est quand même assez pauvre en termes qualitatifs. Oui, parce que c'est pas la protéine de choix. Parce que j'imagine qu'ils mettent tout quand ils disent poulet, les plumes, ils doivent envoyer. Alors, ils ne peuvent pas mettre tout. Il y a quand même un certain nombre de choses qui nécessitent de mettre sous-produits, par exemple. Donc, quand on a de la plume, par exemple, soit c'est marqué sous-produits, soit il faut que ce soit de la plume de l'ail hydrolysé, ce qui change quand même un tout petit peu la digestibilité de la source de protéines. Mais c'est vrai que, bon, ce taux de protéines est toujours le plus compliqué. La qualité des protéines utilisées est vraiment plus compliquée à évaluer en nutrition animale sur les croquettes. C'est pour ça que nous, à côté, on utilise aussi de la viande en apport. Et c'est vrai que nos chiens nourrissent, enfin, reçoivent aussi de la viande avec majoritairement de la volaille en parallèle et une fois par semaine de la viande de bœuf. Et pourquoi pas plus de viande rouge ? Pourquoi pas plus de viande rouge parce qu'on a déjà des taux de fer quand même assez important dans les croquettes et qu'on a plus de problèmes de digestion, de fermentation, de celles qui viennent un peu molles quand on met de la viande rouge, en particulier du bœuf. D'accord. Est-ce que vous leur passez du poisson aussi ? Alors, nous, non, en toute honnêteté. Alors, il n'y a pas uniquement là pour le coup une raison nutritionnelle. c'est-à-dire qu'on ne leur donne pas de poisson spécifiquement. Là encore, les taux d'oméga-3 dans les croquettes performance sont quasiment toujours vraiment élevés parce que c'est un point qui est bien connu, un point que maintenant les fabricants ont tendance à pas mal travailler. D'accord. c'est pour ça que le poisson frais, non, ça, on n'utilise pas aujourd'hui. Ok, mais enfin, ils peuvent en manger, il n'y a pas de contraire. C'est vrai qu'on n'a plus de poisson, par exemple. Mais le système digestif d'un chien est très fragile, très sensible. Et notre premier souci, c'est d'éviter surtout qu'il parte en sel molle, diarrhée, etc., parce que ça arrive très vite, notamment sur du chien qui court beaucoup, qui est soumis un petit peu à dépression parce que finalement, ils sont soumis à pression tous les jours. Donc ça, c'est vraiment un souci. C'est vrai que dès qu'on s'échappe un petit peu sur un produit sur lequel peut-être que nutritionnellement parlant, ça pourrait lui convenir, mais par contre, ça peut un peu le déranger et tout de suite, le résultat, il est assez catastrophique. D'accord. Je ne sais pas en diarrhée parce qu'après, on a le problème de l'hydratation, par exemple, qui arrive très vite. Et c'est vrai que sur les oméga-3, quand on regarde les taux de la plupart des aliments performance, alors il y a celui qu'on utilise, mais même en règle générale, sur les aliments performance, il y a déjà tellement d'oméga-3 que notre marge de manœuvre pour donner du poisson gras, elle est relativement faible sans atteindre des doses qui ne sont pas toxiques immédiatement, mais qui vont quand même occasionner des désagréments, notamment au niveau pancréatique. D'accord. Et ces oméga-3, c'est quoi ? C'est des huiles de poisson, c'est ça ? Oui, de poisson. Et ça, c'est ce qui est très couramment utilisé, huile de poisson ou même en gélule. Vous avez quelques compléments qui existent. Ça, c'est déjà bien connu. Notamment pour… Alors, rarement finalement étiqueté chien sportif. Beaucoup plus souvent étiqueté chien âgé. D'accord. D'accord. Mais ils ont aussi des petites gélules qui croquent. Ça, c'est quelque chose qui existe et qui est assez disponible. Contrairement aux produits que vous pouvez proposer, c'est d'ailleurs comme ça qu'on a été amené finalement à vous contacter et avoir envie de travailler avec vous parce que finalement quand on regarde les produits qui existent sur le chien sportif, il y a très peu de choses. On a, je vous dis, l'huile de poisson. Alors ça, on en cherche, on en trouve partout. On a un peu de L-carnitine mais à des dosages qui vont représenter des doses qui sont très, très inférieures à ce qui peut être finalement considéré comme efficace parce que vous avez une publication qui dit que la L-carnitine chez le dévrier de course permet d'augmenter les performances mais à une dose qui est 50 mg par kilo et par jour sur 5 jours qui est une dose que finalement personne n'utilise parce que 50 mg kilo jour, c'est une dose qui est énorme. Moi, honnêtement, c'est une dose que j'ai essayée alors pas sur nos chiens sur le dévrier de course quand j'étais justement sur l'école. c'est une dose qui fait sécher les chiens très, très vite par contre. Donc, le problème c'est que quand vous avez des chiens qui en parallèle ont quand même des difficultés à maintenir leur poids de par l'activité physique, ce n'est pas un supplément qui est facile à manier. On aimerait ça chez l'homme si ça le faisait sécher trop vite. Oui, mais chez le chien vraiment, enfin le peu de fois finalement où je l'ai utilisé vraiment, ça a été une observation des propriétaires qui n'est pas publiée à la dose publiée, c'est 50 mg par kilo efficace. Toutes les fois où j'ai essayé les chiens, vraiment, c'est des études sur 5 jours. Si c'est des études sur 5 jours, en fait, ils font une charge très rapide pour avoir un résultat rapide. Mais si on l'utilise sur le long terme, on peut... Ah, mais moi, les cas que j'ai eus, les propriétaires me rappellent 2 jours après et alors, au bout de la 3ème fois, on se dit « Bon, je vais peut-être prévenir le propriétaire. » Donc, on peut dire « C'est parce qu'on a appelé le propriétaire. » Et moi, les 3 premiers chiens, c'est vraiment le propriétaire qui me rappelle en me disant « Docteur, je ne comprends pas, mon chien, il perd du poids, je n'ai rien changé par rapport à l'habitude. » Bon, la première fois, on se dit « Bon, la deuxième, on se dit le troisième, bon, je vais changer. » Donc, c'est vrai que ça, je dirais que c'est un des seuls qui est pourtant publié et que je n'utilise que vraiment peu parce que c'est vrai que quand vous avez des chiens qui font 40 kilomètres par jour qui vont avoir des besoins énergétiques de 3 500, voire même plus dans certains kilocalories jour, voire même plus dans certaines conditions énergétiques, la perte d'énergie n'est pas forcément un truc qui m'intéresse. La perte d'énergie, c'est plutôt une grosse contrainte. C'est une grosse contrainte, oui. C'est assez intéressant parce que ce que je comprends dans les discussions, c'est que le chien, dans la performance, il va être performant parce qu'il va utiliser ses graisses, donc ses lipides, pour la performance, donc il va les oxyder, si je comprends bien. Oui, alors sur l'endurance, c'est très vrai. Par contre, c'est vrai que de plus en plus, on a des chiens qui doivent être relativement endurants et rapides en plus. Et là, pour le coup, je pense que ce côté très hyperlipidique et qui est le plus discuté dans la littérature sur le chien actuellement, c'est vrai que l'hyperlipidique et le régime hyperlipidique sur la performance est encore très discuté, devient partiellement faux sur la moyenne distance, et encore plus sur le sprint. Sur le sprint, vous avez un effet bénéfique des régimes plus riches en carbohydrates. Alors, quand je parle de sprint, c'est lévrier de course, par exemple. D'accord. On est moins faux types de chiens. Et après, en traîneau, c'est vrai qu'on a aussi différents types de chiens et ceux qui se rapprochent du lévrier. Parce que quand on parle de moyenne distance chez le chien, on parle très vite quand même de 40 km jour. Pour nous, 40-45, on est encore sur la moyenne distance. Ok. Quand on passe au-delà, là, on passe sur de la longue. D'accord. À haut niveau, les chiens peuvent courir à plus de 25 km heure sur 40 km heure de moyenne. On peut faire des pointes à 40. Donc, on est sans l'endurance, mais on est quand même sur du sprint aussi. Ce qu'on appelle, nous, communément dans le jargon, le sprint long, finalement. D'accord. On arrive à dire ça. On fait du sprint. En fait, il y a cette demande en lipides sur l'endurance, mais finalement, on se rapproche un peu de l'humain. J'imagine qu'ils ont des glucides, des stocks de glycogène qu'ils vont utiliser très rapidement. C'est ça ? Voilà. Et par contre, ils ont des stocks de glycogène qui sont quand même relativement limités. Dans un chien de 20 kg, vous allez avoir 350 g de glycogène. En Grèce, vous êtes plutôt à 5-7 kg. Donc, du coup, ce stock de glycogène, il va être diminué relativement rapidement. Et c'est vrai que vous avez là des études aussi qui montrent l'intérêt d'utiliser de la malto-dextrine en post-effort immédiat, c'est-à-dire dans les 20 minutes qui suivent la course, sur le chien de traîneau. Et là, l'étude n'a pas uniquement été faite sur des chiens de traîneau de moyenne distance. Elle a aussi été faite sur du chien de traîneau vraiment de longue distance, donc plus de 80 km par jour. Et il y a un effet bénéfique sur la durée pour maintenir le niveau des réserves en glycogène. Par contre, il n'y a pas de... Il n'y avait pas sur celle qui a été effectuée sur l'endurance, il n'y a pas de lien direct avec le maintien de la performance. D'accord. Il montre qu'il y a un meilleur maintien des réserves glycogéniques, par contre, il ne montre pas qu'il y a une supériorité de la performance. Ok. Par contre, sur le plus court, sur la moyenne distance, si. Voilà, il y a une meilleure répression des réserves glycogéniques en post-effort et il y a un meilleur maintien de la performance sur des événements où vous avez trois manches. Donc, vous avez trois fois 40. Et est-ce que sur une longue distance, vous arrêtez pour les faire boire peut-être leur donner du glycogène ? Alors ça, ça pour le coup, c'est une grande question. Honnêtement, pour le coup, il n'y a aucune étude. Comme un truc qui n'a pas du tout été testé chez le chien et donc je suis incapable de savoir si c'est mieux ou pas, c'est de donner la charge en glucides en plusieurs fois en post-effort. Actuellement, les études, elles ont fait malto d'extrime. Elles n'ont pas fait malto d'extrime plus une autre typologie de sucre, notamment fructose. Est-ce qu'il y a une supériorité là-dessus ? Enfin, je ne peux pas vous dire oui parce que quelque part, ça n'a pas été testé. Logiquement, je pense qu'il peut quand même y avoir un intérêt à mixer les deux. Mais aujourd'hui, ce qu'on peut dire, c'est que c'est sûr que carbohydrate en post-effort, oui, il y a un intérêt sur ce qui est de la moyenne distance. D'accord. Et la protéine, est-ce que c'est un intérêt ? Et la protéine, donc en post-effort immédiat, il y a… Alors, pareil, au niveau de l'étude, ça n'a pas d'intérêt, démontre pas d'intérêt sur la répression des réserves en glycogène. Donc, pour le coup, il ne démontre pas de lien direct protéine et répression des réserves en glycogène en parallèle. par contre, il y a une moindre augmentation des CK. D'accord. Voilà. Par contre, pas d'impact direct démontré, mais les effectifs sont quand même relativement faibles, donc ça ne me surprend pas trop qu'il n'y ait pas réussi à mettre ça. En évidence, pas d'impact direct démontré sur la traumatologie. Mais c'est vrai que, bon, en même temps, les effectifs qui ont été rentrés dans les études sont assez faibles, donc ils ont finalement un nombre de chiens blessés qui est assez faible aussi, mais ce qui, heureusement, me paraît logique quand même. Ok. Et on parlait un peu, donc... Voilà, donc pour répondre à la question, pendant l'effort, pendant l'effort, pour le moment, c'est quelque chose qui ne se fait pas. Alors, on a une vraie difficulté sur le chien pendant l'effort, c'est faire boire. Et ça, c'est une vraie difficulté. C'est-à-dire que le chien, il n'a pas forcément soif et si on ne prend pas le temps à l'entraînement de l'habituer à boire pendant la course, bon, il ne le fait pas. Même si on a vraiment longue distance. C'est assez surprenant parce qu'on pourrait penser que, enfin, typiquement, l'homme court, on a soif, on boit pour continuer à courir. Alors, par contre, ce que fait le chien de traîneau, c'est qu'il mange de la neige. C'est pire. C'est du tout terrible, mais voilà, il mange de la neige. Après, en fait, la problématique aujourd'hui du chien quand même, enfin, aujourd'hui, ça continuera après, mais c'est que boire, ça veut dire s'arrêter complètement. On ne peut pas demander à un chien de boire en continuant même de marcher. C'est impossible. Et ça, je pense que c'est une différence majeure avec l'homme. Parce que c'est vrai qu'il s'arrêtait complètement, ça fait perdre du temps et en compétition, le gain qu'on peut avoir sur effectivement un attelage. Parce que quand on parle d'attelage, il y a plusieurs chiens. Par exemple, Delphine a couru en six chiens. Moi, je cours en douze, on est limité. Si vous avez douze chiens à abrever ou six chiens à abrever, ça représente un certain temps. Même si vous êtes rapide, même si vous habituez des chiens avant, est-ce que ce gain de temps là, cette perte de temps que vous allez avoir pour abrever vos chiens va être suffisamment, vous allez pouvoir le compenser suffisamment en redonnant plus de boost à vos chiens ? Bon, champion du monde, je n'ai pas joué. L'entraînement peut jouer, mais par contre, après, sur des grandes courses, on se dit on est tous pareil. En fait, on se dit si je m'arrête, je perds du temps. D'accord. Mais du coup, on peut se dire que le chien, j'imagine qu'il boit bien avant et il a un métabolisme qui lui permet de courir le long des kilomètres qu'il faut sans mourir de soif. On est bien déshydraté quand même plein de fois et les vétérinaires de course nous font souvent la remarque et l'hydratation, on a souvent du mal à les faire revenir, etc. C'est un vrai sujet. C'est un vrai, vrai sujet. C'est là qu'il faut prendre du glycérol. Exactement. Alors, le glycérol, exactement. On en a eu d'ailleurs cette année. On en a eu les paillettes. Ça, pour le coup, vous avez un vétérinaire qui habite de l'autre côté de l'Atlantique et qui fait aussi des grandes courses qui est Harley Reynolds qui a fait une publication il y a quelques années sur l'intérêt du glycérol en prêt et fort sur ses chiens. Donc, moi, je me suis basée un petit peu sur cette étude cette année. C'est vrai qu'on en a mis et on en a mis un petit peu. Honnêtement, cliniquement parlant, on n'a pas eu de problème de déshydratation mais pour le coup, nous, dans notre activité quotidienne, on a des pauses pratiquement toutes les demi-heures si vous voulez. Donc, toutes les demi-heures, on propose aux chiens à boire. Après, ils boivent, ils ne boivent pas. D'ailleurs, on voit qu'au fur et à mesure de la saison, ils boivent de mieux en mieux parce qu'ils prennent l'habitude. On a pu en aller que nous aussi pour les habitudes. Mais c'est vrai qu'il faut vraiment bien le diluer et votre produit là-dessus est bien parce qu'il se dilue très, très facilement contrairement à ce qu'on avait avant et qu'il fait un liquide visqueux et il faut vraiment penser à bien secouer la bouteille avant de donner au chien parce que sinon, il y en a un qui boit tout le lycérol et puis l'autre qui boit tout le lourd. Donc, c'est vrai que votre produit là-dessus, il s'est vraiment bien bien été utilisé. Malheureusement, je dirais que là, pour le coup, l'arrêt de la saison, au moment où on pensait de l'utiliser plus, on n'a pas eu le temps de l'utiliser forcément autant que ce qu'on aurait voulu. Parce que le glycérol, en fait, on l'a utilisé sur la course et puis on l'a utilisé, on pensait de l'utiliser plus justement sur le mois de mars, avril où les températures augmentent et où finalement, on a potentiellement un peu plus de soucis de déshydratation. En fait, il y a deux écoles. Il y a une école plus scientifique qui est là où globalement, c'est Delphine qui gère toute la partie scientifique et à chaque fois que... qu'on essaie d'aborder quelque chose, comme elle dit, elle dit, il faut me le démontrer. C'est-à-dire que moi, ça fait 30 ans que j'ai des chiens de traîneau et que je pratique. Et ce que je peux dire aujourd'hui, c'est que dans l'utilisation de nos chiens et dans l'intensification qu'on a aujourd'hui de l'activité, c'est-à-dire comme on disait, les chiens qui font plus de 5000 kilomètres dans l'hiver, etc., qu'on utilise tous les jours, toutes les conditions environnementales. Les jours où il fait moins 20, on travaille, les jours où il fait moins 30, quand on travaille, les jours où il y a du vent, où les chiens se déshydratent à ton travail, voilà. Et avec une alimentation industrielle qui forcément, ça n'adapte pas toujours à notre demande parce qu'on est très spécifique, on est un petit segment. Si aujourd'hui, on ne supplémente pas, bien ou mal, mais en tout cas, si on ne supplémente pas, comme on le fait depuis maintenant une petite dizaine d'années, on ne tient pas nos chiens. Quand je dis on ne tient pas nos chiens, c'est-à-dire qu'on est obligé de faire une pause en saison, une pause de 2, 3, 4 jours pour laisser les chiens se reposer. On est obligé à un moment donné de mettre certains chiens un petit peu de côté parce qu'ils sont en état visuel pour le commun des gens trop secs pour venir à ce que je disais tout à l'heure. Parce qu'attention, un athlète sec, ça ne choque personne, un chien sec, ça choque beaucoup de gens. D'accord. Beaucoup. Et aujourd'hui, voilà, ça on peut le dire et c'est vrai que cette année, en s'arrêtant au moment où finalement on allait vraiment, vraiment solliciter les chiens puisqu'on a quasi en fin de saison, je vais commencer à être un poil fatigué mais pas trop. On n'a pas eu ce qu'on aurait aimé voir maintenant, ce qu'on a vu jusqu'au 15 mars parce que malheureusement c'est comme tout le monde. Oui, il y a un petit fermé le placard au 15 mars. Il n'était pas trop au côté de la plaine. Il n'était pas trop au côté de la plaine. On a fermé un peu avant parce qu'on s'est dit que ça sentait un petit peu ce n'était pas clair cette histoire-là. C'est bien d'avoir des scientifiques à la maison parce qu'ils communiquent. On s'était dit que finalement ce qu'on a constaté c'est que les chiens cette année ils n'ont pas eu ce qu'on appelle nous les coups de pompe. C'est-à-dire des moments où finalement ils étaient moins en forme que d'autres. Après c'est vrai que cette année on fait nos propres snacks aussi en plus. Sur la partie du coup là on est sur des chiens d'un peu près ce que j'ai compris ils font 20, 30 kilos c'est ça ? Oui, grand max. Donc en fait je pense que c'est jour pour un chien qui court vite. on commence on va dire une prise de masse à partir de septembre ils ont un poids enfin toute l'année ils ont un poids qui est régulier et puis après avant la compétition on les fait un peu grossir c'est ça ? On essaye de comment ça se passe la prise de masse en fait ? Alors on essaye en termes d'état corporel parce que sur le chien on travaille beaucoup sur l'état corporel et la note d'état corporel c'est-à-dire qu'on vérifie que finalement en permanence on a des chiens sur lesquels on arrive à voir les deux dernières côtes voilà ça c'est notre objectif et quand je dis voir alors je dirais quelqu'un qui fait uniquement de la compétition c'est vraiment voir pour nous on peut malheureusement enfin on a souvent des chiens qui vont être plutôt un poil au-dessus pardon par rapport à un compétiteur et pourquoi on se place un poil au-dessus parce que c'est vrai qu'en termes d'activité avec du public être au poids idéal du chien sportif c'est pas du tout accepté par le public aujourd'hui donc sans avoir des chiens obèses on a des chiens qui sont plutôt un poil au-dessus donc en fait si je comprends bien il y a comment il y a ce qu'il y a besoin d'avoir le chien pour la compétition mais les gens qui ne connaissent pas vraiment ils trouvent que c'est bizarre c'est ça la flamme 99 vous allez trouver un truc qui s'appelle la grille et la note d'état corporel pour les chiens la grille d'état corporel et la note d'état corporel idéale pour un chien qui fait de la compétition de moyenne distance uniquement c'est une note d'état corporel de 4 sur une échelle de 9 d'accord pour un chien qui ne fait que de la moyenne distance nous on a des chiens qui d'une part travaillent avec du public qui font de la moyenne distance mais qui par contre font sur une semaine une distance qui est beaucoup plus longue qu'un chien qui s'entraîne spécifiquement pour de la moyenne distance si on les met à 4 sur 9 la moindre erreur nutritionnelle de notre part ou le moindre coup de foie ou la moindre surcharge d'activité le chien bascule à 3 et après pour récupérer un chien qui a trop perdu de poids c'est hyper compliqué en fait donc nous on est toujours plutôt aux alentours de 4 et demi d'accord et en kilos sur vos chiens ça se matérialise comment c'est à dire qu'ils font 25 kilos 26 30 et ils diminuent en fait avec l'entraînement c'est ça ou ça monte non 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 ils vont aussi ils font 25 en je dirais en hors saison ils vont plutôt faire 27 parce que bon là je vous parle de la note d'état corporel après il y a la masse musculaire qui ne se voit pas forcément au même endroit parce que la masse musculaire nous ils vont prendre essentiellement des lombaires ils vont prendre essentiellement des poids quadris et jambier et puis ils vont prendre pas mal ouais pas mal au niveau des biceps oui des biceps mais ça ça se voit assez peu finalement macroscopiquement parlant la prise n'est pas forcément quelque chose qui est très très visuel par contre triceps c'est vrai qu'en termes de centimètres si vous voulez sur un périmètre de cuisse de chien qui va faire 25 à la base vous allez à la fin de la saison enfin à la fin de la saison au début de la vraie saison 25 en septembre au début de la vraie saison le chien va faire 28 en termes de prise de poids il va prendre 2 kilos pour les champions du monde on avait pris 2 centimètres sur chaque chien entre début d'entraînement et chien prêt à courir un peu trop près pour les CM un peu trop près sur cette compétition là il y a 2 ans il y a 2 ans où en fait on est arrivé avec des chiens un peu secs sur la compétition en elle même on avait pris 2 centimètres sur quasiment sur tous les chiens et quasiment sur l'ensemble de la musculature du chien sur quadri plus ischio d'accord et ça du coup donc ils prennent du poids ils prennent des muscles donc ils prennent du poids parce qu'ils prennent des muscles parce que par contre la note d'état corporel elle reste elle reste la même ok elle va plutôt diminuer un poil donc ça c'est un peu les mensurations on a plus de kilos avant en fait avant la vraie saison et j'imagine que pendant la saison finalement c'est là où c'est compliqué et ils perdent ce poids c'est un peu ça en fait la problématique vous savez c'est pas compliqué de les tenir en fait c'est quand même compliqué alors après bien évidemment vous leur donnez beaucoup plus à manger on arrive on essaie de les tenir mais c'est pas simple parce qu'on ne peut pas leur donner tout le temps à manger quoi après ce qu'ils perdent nous pendant la saison pour le coup c'est beaucoup plus de la de la graisse potentiellement parce que c'est parce que c'est beaucoup plus de la graisse et c'est vrai que c'est là où je vous dis l'air de rien 4000 kilocalories pour un chien qui fait 25 kilos rapporté au point d'un de main c'est énorme donc c'est vrai que ces chiens là quand on a des conditions difficiles et qu'ils sont vraiment à 4000 parce qu'il y a des moments où il fait un peu moins froid sans parler de chaud parce qu'on bascule dans le même problème mais il fait il fait plutôt 5 degrés et puis on n'a pas de vent on va plutôt être à 3005 kilocalories jour mais quand vraiment ils sont à 4000 qu'ils ont perdu du poids pour les faire reprendre enfin c'est compliqué par l'arrêt et puis les mettre dans des conditions plus faciles c'est difficile ok donc oui ils ont quand même 4000 calories jour c'est quand même c'est assez élevé c'est plus qu'un homme c'est plus qu'un homme qui fait un peu plus de poids d'ailleurs normalement il faut espérer ça dépend lesquels mais bon si on rapporte au poids ça ferait on serait peut-être à 15 000 mais un strongman de 100 kilos un strongman de 100 kilos ça n'existe pas mais c'est pour se rapporter sur le ratio bon imaginons 200 kilos oui mais même il dépasse parce que les gars quand ils sont à 10 000 calories par jour c'est déjà énorme pour les humains ils mangent toute la journée oui c'est ça mais nous voilà nous en compétition de longue longue distance et là je parle de chiens qui vont faire 120 140 kilomètres dans la journée on est quand il fait moins de 40 à 12 000 kilos calories d'accord pour un chien qui fait 25 kilos ok mais ça se matérialise quand on est à 12 000 alors nous on monte jamais à 12 000 parce qu'on ne fait pas ces sports là mais tout ça pour dire qu'un chien c'est quand même très énergivore et c'est sûr que c'est pas toujours ça comment ça se matérialise cette complémentation quand on est à 4-5 000 calories parce que le chien contrairement à l'humain est-ce qu'il fait 3 repas par jour est-ce qu'il fait 5 repas avec collation est-ce que vous leur donnez que le matin ou que le soir ou comment ça se passe non tout le monde se crie c'est ça on va pas alors non c'est à part dans une un chien un peu de course etc il mange est-ce qu'il doit manger par exemple un peu comme le bodybuilder on va dire toutes les 3 heures ou est-ce qu'il y a un espacement ou c'est plus après la compétition ou le chien bon le chien c'est un chien le chien peut manger pas mal de fois par jour il faut quand même respecter 4 heures entre 2 repas c'est quand même un minimum sur le chien pour pas avoir de problème de vomissement de dilatation surcharge gastrique et encore mais bon quand je parle de repas c'est repas à repas donc ça dépend un petit peu de ce qu'on met dedans nous c'est vrai que nos chiens quand ils sont vraiment sur une période d'activité c'est minimum 3 repas par jour d'accord avec éventuellement une collation en plus et pour se situer sur un chien normal qui ne fait pas de compétition c'est quoi c'est deux repas par jour alors c'est un ou deux repas par jour c'est plutôt deux repas par jour mais pas forcément pour couvrir le besoin vous pouvez très facilement couvrir les besoins d'un chien à un repas par jour pour un chien de 30 kilos c'est pas un problème par contre c'est vrai quand on fait un repas par jour c'est un gros repas qui augmente les risques de surcharge au niveau de l'estomac donc c'est pas conseillé de faire uniquement un repas d'accord donc le jeûne intermittent c'est pas forcément bien pour les chiens non il n'y a rien qui montre que le jeûne intermittent est vraiment quelque chose de conseillé chez les chiens par contre c'est vrai que de repas par jour ça a plusieurs avantages déjà pour les chiens qui sont nourris en industriel ça les occupe un peu plus parce que voilà ça va vite de manger quand on est nourris uniquement à l'industriel et puis et puis ça limite la surcharge aussi sur le repas du sourd je ne mange pas comme ça finalement en quantité en termes de grammage si on peut dire c'est assez surprenant c'est pas c'est l'avantage du grain c'est de l'avantage du grain c'est que ok je comprends que vous ayez des problèmes avec la viande rouge dans ce contexte parce que c'est un peu plus dur à digérer il faudrait plus de temps oui et oui et comment il fait travailler rapidement derrière enfin on reste peu de temps bah souvent après ils ont des problèmes quoi et c'est vrai que c'est un peu notre après en mettant sur le repas du soir ça leur laisserait quand même ça leur laisse quand même 12 heures pour de digestion tranquille pour récupérer et même même en période de repos oui il y a des moments où on fait un repas par jour notamment sur enfin pas nos chiens les plus performants en fait on a on a différentes typologies de chiens et différentes races de chiens c'est vrai que les alaskans et les euroun qui sont les chiens qui actuellement sont les plus utilisés sur les courses et qui sont les plus performants ce sont des chiens sur qui on a vraiment besoin d'avoir deux repas par jour pour apporter suffisamment en énergie les husky on a un problème qui est complètement différent le husky pur à la base c'est un chien qui a besoin de 20% d'énergie en moins par rapport à la moyenne des chiens le problème de ça c'est que quand vous nourrissez avec de l'industriel sec déshydraté vous donnez 300 grammes dans un repas j'exagère 350 400 grammes grand maximum et ils ont mangé pour la journée le problème c'est 400 grammes de volume c'est pas grand chose donc si on fait en 2 x 200 ou pire 1 x 100 1 x 300 le chien il n'y a rien dans la gamelle ça va pas donc les nordiques parfois on est obligé de les nourrir une fois par jour donc ces chiens-là même sur ces chiens-là la viande rouge est moins bien moins bien digérée que les d'autres d'accord c'est vraiment ces viandes blanches finalement c'est du poulet oui poulet d'inde ok et vous leur donnez les os aussi ou non alors par contre les os c'est quand même fortement déconseillé pour le coup bon il n'est pas qu'un chien est complètement incapable de manger les os mais il y a quand même des risques non négligeables de perforations digestives ne serait-ce que parce qu'un chien qui n'a plus l'habitude de mâcher de croquer des os il ne va pas forcément le faire correctement d'accord en fait c'est plus une histoire d'habitude ouais c'est une histoire d'habitude mais et puis c'est aussi une histoire de qualité de ce qu'on utilise c'est-à-dire que vous avez certains os qui de par la matière première sont beaucoup plus fragiles que ce que ça ne pourrait être par exemple le poulet c'est sûr que manger des os une carcasse de poulet export mais ce n'est pas la même chose que de manger la carcasse d'un poulet qui a été poussé un peu plus lentement d'accord oui bien sûr voilà donc il y a un cas où le risque il est modéré il y a un cas où le risque il est vraiment très très élevé parce que les esquis se forment beaucoup plus sur le premier pour moi le public je ne conseillerais jamais de donner des os c'est un chien d'accord c'est assez surprenant parce que c'est un peu l'image collective qu'on a sur du poulet non sur des os plus de bœuf ou de trucs si c'est un fémur de bœuf c'est sûr que normalement le chien ne va pas réussir à le remuer mais bon il faut quand même toujours se méfier parce qu'un chien qui s'ennuie qui n'a pas l'habitude il va forcément finir par faire un truc qui est stupide ce qui est au début je ronge j'essaie vraiment d'écraser puis à un moment ça m'énerve donc je ramasse un morceau et il gloute d'accord c'est ça le risque en fait c'est la fin de cette première partie du podcast Nutrimuscle axée sur la complémentation canine on se retrouve assez rapidement pour la deuxième partie à bientôt